Bonjour et bienvenue sur KGZ TV ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le Let's Play sur Cube World. Alors vous n'avez pas eu de vidéo pendant un petit moment tout simplement parce que mon PC a rendu l'âme et donc j'ai dû le changer. Et malheureusement avec le crash du PC j'ai perdu toutes mes sauvegardes de Minecraft, de Cube World et de plein d'autres jeux. Donc j'ai décidé de refaire une aventure avec un mage que j'ai remonté directement à quelques levels hors caméra pour ne pas envoyer les galères du début. Donc il est niveau 28, il est spécialité haut et il a ma foi un petit matos, c'est pas le mieux mais bon c'est déjà pas trop trop vilain on va dire. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais d'ores et déjà me diriger vers un donjon et je vais continuer à expliquer. Donc pourquoi j'ai changé de perso donc parce que ça a crashé mais pourquoi j'ai changé de classe ? C'est tout simplement parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait énormément énormément de guerriers, d'aventures de guerriers sur Cube World. Donc je me suis dit je vais essayer d'être un petit peu original et pour être un petit peu original j'ai choisi mage. Parce qu'à première vue à part guerriers et rogues et beaucoup d'archers aussi mais j'ai pas vu beaucoup beaucoup de magots. Et comme j'aime bien les healers je me suis dit que ma foi ça pourrait être sympa. Oui pour la petite anecdote, par exemple sur World of Warcraft je jouais Shaman. Donc heal, enfin à la base c'était heal maintenant il veut DPS aussi. Enfin bref voilà quoi. Donc j'ai décidé de jouer cette classe. Oh là par contre je me prends des murs. Donc voilà, bah écoutez, j'ai vu que vous vous inquiétez un petit peu de ce qui s'était passé et pourquoi il n'y avait plus de vidéo. Je vous invite à vous inscrire sur mon Twitter et me suivre sur Twitter pour avoir justement des nouvelles en temps réel de ce que je fais ou de ce qui m'arrive. Pour justement ne pas être étonné quand il y a ce genre de petit problème, au moins être au courant quoi. C'est une manière de garder contact Twitter. Puis au moins comme ça vous pouvez me parler, m'envoyer des messages. Généralement je réponds toujours quand même mes commentaires. Je les lis tous et je les réponds toujours. Donc, enfin du moins j'essaye parce que à moins que je me trompe, j'ai toujours répondu aux commentaires. Bref, tout ça pour dire que je suis en chemin. J'ai toujours pas pris de pets. Je sais pas, j'ai pas trop envie. En plus quand on est en multiplayer, généralement les pets ne prennent pas d'XP. C'est bon à savoir, c'est une petite astuce. Mais bon, c'est malheureusement, quand on joue assez souvent en multiplayer, on se retrouve à avoir des pets qui sont pas mal de levels en dessous quoi au final. Parce qu'au moins à apprivoiser des nouveaux, ils prennent pas d'XP. Oh là là que c'est beau cet arbre, c'est magnifique ce grand arbre. J'adore. Je vais aller me poser dessus, me cracher dessus plutôt. Ah ouais, on dirait un normal, mais on a pu redire que tout ça c'est généré aléatoirement. C'est vraiment magnifique quoi. Bon, enfin bref. Un petit truc de ma ecstasy là-dessus. Donc on est en route toujours. Hop, on continue. Hop là. Donc voilà, ça c'était pour la nouvelle. Donc ça veut dire que sur Minecraft je vais être obligé de recréer une carte avec une nouvelle ville, etc. Sur Cube World, bah comme vous l'avez vu, effectivement je suis obligé de recréer, enfin j'étais obligé de recréer un personnel. Mais par contre pour la bonne nouvelle, ça veut dire que maintenant que j'ai un nouveau PC, je vais pouvoir faire des vidéos sur des jeux un peu plus récents ou un peu plus costauds. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Si vous avez des défis à me proposer sur Cube World également, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas parce que je commence à être vachement calé en Cube World, mine de rien. J'avais même pensé vous faire des vidéos tutos sur Cube World, mais en même temps le jeu est en alpha. Donc ça veut dire qu'il y a tout qui va changer, enfin tout change très très vite quoi. Il suffit d'une mise à jour et tout est chamboulé. Enfin du moins si ça fait comme sur Minecraft. Donc je préfère, pour le moment en tout cas, ne pas trop faire de guide sur Cube World. J'en ferai peut-être à l'avenir. Donc voilà, donc là on ne va pas tarder sûrement à arriver au donjon. Donc voilà, après, généralement, ça fait... C'est vrai que ça dure un petit peu longtemps, quelques points d'altapland justement pour aller plus vite. Ça dure toujours un petit peu. Enfin bon, bah tiens déjà je vais en profiter de ce temps pour vous dire que je suis super content. Parce que franchement, j'ai vu que j'avais atteint les 1700 abonnés. Ça commence vraiment à faire pas mal. Ça fait vraiment super plaisir. Alors bon, je sais que la plupart de mes abonnés sont assez passifs. Ce qu'on appelle passifs, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas toutes mes vidéos. Bah forcément quand on voit que mes let's play ont une centaine, voire 200 vues. Alors qu'à côté de ça j'ai pratiquement 2000 abonnés. On se dit que voilà, il y a des abonnés qui vont préférer du Minecraft, des abonnés qui vont préférer du WarZ. Enfin bref, d'autres styles de jeux et d'autres styles de tuto. Mais bon, c'est pour ça que si, suivant ce que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Il n'y a pas de soucis. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de soucis non plus. Moi j'ai un petit serveur avec lequel je joue par moment. Des fois avec des abonnés, des fois avec d'autres personnes, on va dire. Avec des amis, tout ça. Si ça vous intéresse de faire une petite partie avec moi, pourquoi pas. N'hésitez pas à me contacter. Ça pourrait être sympa de jouer tous ensemble. Oulala, c'est du rouge plus 4 ça. Ça sent pas bon du tout. C'était pas prévu au programme. Je pense que je vais me faire démonter. En plus j'agro toute la zone, forcément. Et un Rockling. Oh bah, allons-y. Je pense que je suis mort, normal. Ça m'apprendra à discuter. Bon, Seria Forest, en rouge, je ne peux absolument pas la faire. Dans ces cas-là, ça vous arrive, il ne faut pas s'acharner. Il vaut mieux contourner et aller faire autre chose. En même temps, je n'étais même pas parti pour faire cette forêt. J'étais vraiment parti pour faire le donjon qu'il y a derrière. Donc on va trouver un moyen de contourner ça. Bon allez, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve devant le donjon. A tout à l'heure. Heureux les amis ! Donc me voici devant le donjon. Les catacombes of Nassau. Donc on va voir ce que ça donne. C'est du bleu. Pas plus, rien du tout. C'est juste du bleu. Donc ça devrait être à mon level. Donc ça devrait être bon. Alors hop, on arrive. Donc bon, c'est les mobs du début, ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors hop, on est à la lumière déjà. Juste envie d'y voir. Donc toujours avancer prudemment. Oh mon dieu. Oh mon garrou. Je n'en avais pas encore vu. Donc plutôt avancer prudemment. Là c'est des catacombes. Donc on sait qu'on va avoir droit à plein de morts vivants. Petit problème de caméra par moment. Toujours jouer sur les angles pour pouvoir les... Enfin essayer plutôt de les brains. On remet... Ah je l'ai pas. Hop. On prend une petite potion alors. On remet la bubule dès que possible avec le mage. C'est vraiment super important. Alors comme vous voyez, je les DPS tous un peu. Ça c'est pas vraiment intelligent de ma part. Oui bon, j'ai réussi à les brains. Ah, ils arrivent à me prendre en coin. Voilà. Heureusement, j'en ai pas gros d'autres en rentrant. Hop, c'est bon. C'est parti. Il n'y a plus qu'à récolter. Iron Dagger, Iron Dagger. Super cool. Des trucs de rogues. Des épaules en coton. En même temps, j'ai remarqué qu'on récupère rarement du matos pour soi. C'est plus du matos pour les autres. Oh, un petit vase. Pet food du pop-corn. Cool. Donc avec le pop-corn, c'est pour avoir une abeille. Si je ne me trompe pas. Donc ça c'est fatal. C'est le même piège. En tout cas, du moins. J'ai échappé. Donc les catacombes, ça descend. Et les pièges, c'est fatal à tous les levels avec n'importe quel perso. Donc là, je vais être obligé. J'ai fait couillon, vous voyez. Le problème, c'est que je n'ai pas de repli. Donc je suis mort. Voilà. Une erreur et on meurt. Ça ne pardonne pas. Oh, il y a une formule là. Bon, c'est pas bien grave. Ça arrive. Allez. On retourne. Vite fait, bien fait. Oh, je suis à côté en plus. Donc voilà. De toute façon, même si certains n'aiment pas cette expression, c'est du die and retry. Enfin, pourquoi les gens n'aiment pas cette expression d'ailleurs ? C'est tout simplement parce que c'est une expression française. C'est purement français, de toute façon, de changer une expression anglaise par une expression anglaise. Est-ce que je peux les avoir au-delà ? Ce serait bien. Hop là. Je vais faire passer le piège pour les séparer. Moi, je ne les prends pas tous en même temps. Sur la couenne. Et Run Fiest. Plus 58. C'est donc encore un truc de rogue. Euh... J'ai pas bouff. On va se soigner alors. Je vais avancer prudemment. Oui, donc... C'est une expression purement française, mais ça fait très anglais. Et c'est pour ça que beaucoup de gens... Alors, les anglais... Enfin, ceux qui parlent anglais n'aiment pas cette expression parce que justement, elle ne veut rien dire de spéciale. Elle a purement été inventée. Et généralement, l'autre ne parle pas beaucoup parce qu'elle est beaucoup moins utilisée. Alors... Ouh... Power 60. Et en plus, c'est pour moi. Oh, c'est nickel, ça. Je sens que je vais aller farmer des compos. Je vais pouvoir combien, moi, déjà ? Je suis 58. Au prochain level, je pourrais aller farmer mes compos pour me faire cette formule magnifique. Ah merde, là j'ai fait le con. J'aurais pas du les tuer dans le piège. Du coup, je vais pas pouvoir aller looter. Attendez. Qui sort de là ? Voilà. Ouf ! Bon. Donc, oui. Exceptionnel shield box. Ben, c'est génial. Ça me fait bien plaisir d'avoir looter ça. C'est pour le level 60. Ben, nickel. Enfin, power 60. Donc, c'est vrai qu'il faut... Alors, n'hésitez pas quand vous jouez à Cube World à farmer tout ce que vous trouvez. Et avoir une grosse réserve. Même si au début, je pense que les crafts n'y servent pas à grand chose, honnêtement. J'arrive à un niveau où vraiment ça sert. Ou à moins que vous ayez la chance de choper des formules bleues. Que ce soit aux vendeurs ou... Aïe ! Que ce soit aux vendeurs ou au contraire des mobs. Moi, c'est vrai que j'en ai trouvé quelques-unes. Je commence à en trouver, quoi, niveau 27-28. Donc, c'est plutôt sympathique. Bon, vous voyez, j'avance prudemment. Après, je suis seul. Je peux pas me permettre de trop bourriner. Alors, lui, il fait une patrouille. On va essayer de l'avoir. J'espère qu'il ne soit pas lié aux autres. Hop là. Je commence peut-être un petit peu fort quand même. C'est bien pratique. Hop là. Vous voyez, avec mon bouclier, j'arrive parfaitement à le résister. Ouf, on avance, on avance. Ah, il y a un coffre. On va faire le griller. Enfin, l'affamé, plutôt. Oh ! J'ai vu du violet. J'ai vu du violet. C'est pour moi, c'est des gants et c'est 60... Pardon. C'est des gants, 60. Mais d'ailleurs, c'est pas... Ah non, ça va. Oh, bah nickel. Nickel, nickel. Ça fait plaisir de trouver du stuff pour ça. Parce qu'à force de... J'ai toujours trouvé du stuff pour les autres. Alors, c'est sympa parce qu'on file le stuff. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les autres pour m'aider à remonter le perso rapidement. Et je les en remercie. Mais... Oh, encore une formule 60 ? Oh, c'est beau, ça. C'est pour un rogue. Oh, mais j'aime ce donjon. Je sais pas, vous, mais moi personnellement, c'est rare que je trouve des choses aussi puissantes d'habitude. C'est pas aussi bon. Alors, ma foi, j'ai de la chance dans cet épisode. On va essayer d'en profiter. Avec un peu de chance, ça sera un boss mage. Alors là, il y a des gouls. Là, ils sont trois, ça a l'air d'être des rogues. Bon, il y a un qui bouge. Hop, aggro. Hop là. Ah oui, non, là, je suis content. Purée. Deux plans. Bon, même si la longue sword, c'est pas pour moi, ça fait quand même du violet. C'est toujours bien pratique. Pour les copains. Et... Et... On a fou. Hop là. Ah, purée, on s'est dit. Et en plus, j'ai trouvé deux objets pour moi. Nickel, nickel. Bon. J'ai pas dû prendre le bon chemin. Alors, il y a beaucoup de rangers. Et un mage. Oh, level up. J'ai à moins... Cool, cool, cool. Alors, du coup, je suis power 60 ou pas ? Ah, 59. D'accord. On va au prochain level, alors. Bon. Là, j'ai pris la mauvaise route. Comme vous voyez, c'est un cul-de-sac. Je vais louper quelque chose. Bon, mais c'est pas bien grave. Hop. Ça avance. Ça avance, ça avance. Il y a faux piège. Je l'ai pas ouvert, ce coffre. Si. C'est refermé. Bon, d'accord. Donc là, c'est la douche bien, je crois. Oh, le ficelle, je ramasse. Faut pas hésiter à fouiller aussi. Des fois, il y a des bons petits trucs. Allez. Ah bah, de toute façon... Là, j'ai pas pu... Oula. Ils sont nombreux. La technique du coin du mur. Pour les séparer. C'est parfait. C'est parfait. Hop. Allez, venez un par un. C'est nickel. Ah merde, il y a le piège là. Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Heureusement, les autres n'ont pas l'air de venir. Hop là. On a remis le bouclier. Ah. D'ailleurs, j'ai passé un level. En fait, je n'ai pas mis mes points. Je vais le mettre dans le bouclier, juste là. C'est toujours sympa. J'adore ce bouclier. Franchement, ça permet de tanker les mobs. C'est impressionnant. Il faudrait que j'ai safe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé. Moi, pratiquement depuis le début, je joue heal parce que c'est ce qui manquait dans le groupe et que j'ai trouvé ça bien sympa de pouvoir ce heal. Je ne sais pas. T'as plus de vie d'action. Merde. Oula, oula, il y a du monde là. Il y a du monde là. Là, c'est un mage. Oh, mais c'est deux mages. D'accord. Voilà. On doit prendre le respect. Et j'ai trouvé une ginger tartelette. Donc une tarte au gingembre, je crois. Ginger, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. Une formule de ce que j'ai buté tout à l'heure. Ah, ce n'est pas une violette. On ne peut pas en avoir à tous les coups malheureusement. Tac, tac, tac. Oula. Alors, vous voyez, cette aura violette est caractéristique des boss. Ça veut dire que j'arrive au boss. Et j'envoie ce heal. Alors, les boss. Je vais vous donner une petite technique. Je comprends. Heureusement, je n'ai pas couru dans le tas. Il y en a deux. Ça devrait aller. Mais bon. Là, ça va. Si c'est mon level, ça aurait été du plus deux ou du plus quatre. Ou ne serait-ce que du orange. J'aurais pris très cher si j'avais foncé dans le tas sans regarder. Toujours faire attention. Bon. Ici, les agros. Les uns après les autres. Alors, ne vous inquiétez pas. J'ai vu le vase. C'est juste que je le prendrai après. Hop là. Je bourrine un peu. De toute façon, à première vue, ça passe. Pour la reprise. C'était pas un donjon. Oula. C'est vrai. C'est vrai. Pour le moment, en tout cas, c'est pas un donjon très très dur. J'attends de voir la tête du boss avant de dire quoi que ce soit. Si ça se trouve, lui va me tuer en chaîne. Hop. Oh, une jarre rouge. Donc, toujours reprendre sa vie. Là, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas à faire de bouffe ni de popo. C'est gagner du temps. Je m'huile. Enfin, les popos vaut mieux en avoir quand même. Ce qui est pas mal, c'est que je peux m'huile. Allez, deux aides par là. Le boss. On descend, on descend. On a toujours étudié les lieux. Donc là, c'est un grand escalier. Je ne pourrais pas trop le sniper. Il va falloir que je trouve une idée. C'est quoi, ça ? Attends, doucement. Je ne suis pas encore au boss, en fait. Allez. On bourrine. De toute façon, eux, c'est rien du tout. Hop là, voilà. On arrive bientôt au boss. Je examine, il n'y a rien. On a le garrou. Eux, ils font mal. Le werewolf. Hop là. Il faut oublier de remettre la petite bubulle. En plus, ça boit des potions, ces machins. Toi, je ne t'avais pas eu. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ce n'est pas trop dur. Et ma foi, j'ai récupéré des belles formules. Et un stuff aussi, d'ailleurs. Quand je serai un niveau supplémentaire. D'ailleurs, plus ça va, plus le power monte lentement. Oh, Magic Bow 57 bleu. Ça aussi, c'est beau. Je ramasse pas mal de beaux trucs dans ce donjon. Je suis bien content. Je suis bien content. Ça, c'est le boss. C'est un mage à première vue. Donc, on va essayer d'aggro d'abord ses larbins. Histoire de nettoyer. Et ensuite, on va... Oh, il y a un coffre. On va réfléchir à une technique pour le tuer. Donc, qui dit mage dit qu'il faut faire... Lane and Chesterbord 60. Oh, purée, encore du bleu. Oh, mais c'est de chance aujourd'hui. Ça, c'est le jeu. Il essaye de me faire remonter... De me faire remonter rapidement, c'est bien. Eh ben, j'en connais qui vont être contents. Parce que... Sacré stuff que j'ai récupéré de rangers, là, quand même. Même plusieurs stuff. C'est génial. Donc, le boss, maintenant. Allez, on l'aggro. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, au moment... Bon, donc, il charge. Alors, oula. Vous voyez, mes tarifs. Il ne faut pas éviter. Bouclier. Vous voyez, toujours se cacher dans un angle. Pour faire ce genre de choses. Esquive, esquive, esquive. Esquive, esquive. Poupo. Le temps qu'il revienne. Je me bubule. Hop là. Donc, vous voyez, je le démonte quand même pas mal. Heureusement, d'ailleurs. Parce que... Il fait très très cher aussi. Ouf. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, il m'a tué. Aïe, aïe, aïe. Bon. Vous voyez, trop confiance. Trop de confiance. Trop de confiance. Trop de confiance. Il ne faut pas. Je ne suis pas dans ce jeu, en fait. Petite ellipse, je vous retrouve devant le boss. Oh, les amis. Donc, je viens de refaire le donjon. Il y a eu un petit souci, en fait. J'ai craché. Enfin, mon jeu a craché. Après tout, c'est une alpha. Et j'ai dû me refaire tous les mobs qui étaient devenus en plus d'eux. Ça, ce n'était pas forcément évident. Là, il y a le boss qui est là. Parce que j'avais oublié de relancer la vidéo. Je l'avais bloqué dans un coin. Pour pouvoir le faire. Bon. Alors, on va pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Hop là. Super. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ouf. Pour rappel, enfin, vous, ça s'est passé il y a 5 minutes, même pas 2 minutes. Bon, c'est instantanément, même. Parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai dû tout refaire. Parce que ça m'a pris du temps de refaire tout le donjon. Allez. Je ne peux pas. Je vais m'y aller précautionneusement. Cette fois-ci, je redescends. Il y a ce piège de mana. Non, c'est bon, je l'ai eu. Hop. Hop là. Vous voyez, pendant le moment, il ne va pas me faire de dégâts. Il ne peut voir pratiquement rien. Et puis, d'un seul coup, il se met à me faire des dégâts, mais de marteau. En plus, avec cet écran... Enfin, un léger petit problème de caméra, du coup. C'est pas la meilleure idée que j'ai eu de l'affronter dans les escaliers. Bon, maintenant que c'est fait, pas trop le choix. Allez, allez, on lui tape dessus. Ouh là, la bubule, vite. Histoire de ne pas me faire one shot. Hop là. Je veux la sécurité, je reprends le popo. Alors, j'ai remarqué que les boss, quand ils commençaient à prendre le popo, après, ils tapaient super mal. Hop là, j'ai eu ma barrière pour ça. Oh purée. Attention. Allez, mais meurs, Sharon. Oh purée, mais... Il n'a plus de vie, il s'accroche, quoi. Ah ben voilà. Bon. Alors, Magic Six Shoulder, Morph, Yenny... Qu'est-ce que c'est pour moi ? Non mais... Je ne sais même pas où c'est, du coup. Peut-être qu'il commençait à y avoir un sacré bordel là-dedans. Oh oui, c'est pour moi, c'est des... Des épaulettes. Ah ben nickel. Il m'en fallait justement. Bon voilà, on va arrêter là l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Je mets un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça montre que vous voulez que je continue ce let's play. Parce que bon, il n'a quand même pas beaucoup de vues, donc... J'espère que, voilà, quoi que ça vous plaît quand même et que vous avez envie de voir la suite. Et bah écoutez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous, bye bye. Bye bye. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine, bye bye.